Donc, c'est bon la caméra, ça marche bien ? Bon, écoutez, donc chers étudiants, chers collègues, chers amis du séminaire Spinoza, je suis extrêmement heureux d'inaugurer cette cinquième année de notre séminaire qui a été très très riche jusqu'à maintenant. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Et qui, je pense, cette année sera encore une belle année. Nous avons, avec plusieurs doctorants ici présents, Mario Dumozo, Xudon Zeng, Nicolas Maté qui est ici. Et je n'oublie pas, Jacques Léther, à qui je t'ai installé jusqu'à la Nouvelle-Orléans, notre docteur, maintenant Assistant Professor à la Loyola University, et qui nous a aidé aussi à faire ce programme et qui reste des nôtres dans le cœur et certainement aussi tous les avis, tout l'appui qu'il peut nous apporter. Et donc, nous avons un beau programme cette année. Nous avons aussi six rencontres. Vous avez reçu le programme. Donc, on recevra aujourd'hui le professeur Mitamar de Oliveira qui vient de Porto Alegre du Brésil. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Nous recevrons aussi, le 19 novembre, Ulysse Spineiro, qui est un autre collègue brésilien qui vient de Rio de Janeiro, qui parlera de politique et éternité selon Spinoza. Le 30 janvier, nous aurons un exposé de Christina Zalchieri qui vient de l'Université de Bergame pour nous parler de la dynamique imitative et de la dynamique admirative dans l'Ars et l'Ukandi chez Spinoza. Ensuite, nous aurons le 27 février une intervention de Yves Charles Zarka de l'Université de Paris-Descartes, un très grand spécialiste de la philosophie moderne, notamment de Hobbes, et qui nous parlera du sujet suivant, ce que le traité théologico-politique doit au Léviathan, « Les objectifs de Spinoza ». Le 12 mars 2020, on aura une séance un peu plus longue, qui commencera à 17h, puisqu'on parlera, j'ai vu sa photo s'afficher tout à l'heure, avec Frédéric Lordon, qui est un économiste qui travaille beaucoup la pensée de Spinoza dans ses propres thèses. Et on fera cette séance en lien avec le département de philosophie, représenté par Guillaume Sibbertin-Blanc, et le département de sciences politiques, qui sera représenté par Laurent Jean-Pierre, à propos du livre que Frédéric Lordon vient de publier aux éditions Amsterdam, et qui s'appelle « Vivre sans ? » dans lequel Spinoza est extrêmement présent. Et enfin, nous conclurons l'année, le 9 avril 2020, avec un exposé de Stéphane Vinolo, qui vient de l'université pontificale de Cuito, dans l'Équateur, qui nous parlera d'un sujet qui m'intéresse beaucoup a priori. Si je peux, je demanderai à Jean-Luc Marion de venir, d'ailleurs, ça serait peut-être une bonne occasion. Le don de Dieu, Spinoza et Jean-Luc Marion. Je serais curieux de savoir ce que mon ancien doctorant, maintenant professeur à l'Université à l'Équateur, pourra dire sur cette question, puisque Marion s'est toujours montré assez hostile au spinozisme. Donc le rapprochement Marion-Spinoza sera sûrement très intéressant, à travers cette notion du don, bien sûr. Donc ça, c'était pour les perspectives générales de cette année. Nous nous verrons pour l'essentiel, pas pour toutes les séances, mais pour presque toutes les séances, dans cette belle salle, toute neuve, cette belle maison de la recherche, toute neuve de Paris VIII, qui vraiment nous donne l'impression d'entrer dans le monde moderne. C'est propre, c'est élégant, le matériel a l'air de marché. Donc pour une fois que l'université réussit quelque chose de façon incontestable du point de vue matériel et du point de vue de l'installation du travail académique, je pense qu'on doit s'en féliciter quand même. Bon, je sais que ce n'est pas très facile de rentrer, il faut des badges, il faut se faire aider, il y a des clés, etc. C'est un côté un petit peu sécurisé, mais bon, c'est quand même aussi globalement, je pense, une chance pour nous tous de travailler dans de bonnes conditions. Donc nous recevons aujourd'hui, pour cette première séance de l'année, le professeur Nitamar de Oliveira, qui va nous parler des affects en tant qu'émotions et sentiments sociaux chez Spinoza. Alors vous avez reçu sans doute l'affiche de la séance qui a été largement diffusée. Je voudrais quand même rappeler en quelques mots le travail du professeur de Oliveira. Donc il est professeur titulaire en éthique et philosophie politique à l'Université Pontificale Catholique de Porto Alegre au Brésil. Donc je dis pour, peut-être vous voudrez en dire quelques mots vous-même, mais enfin je le dis quand même. Donc le professeur de Oliveira a fait des études de théologie en France, à Aix-en-Provence, puis un doctorat de philosophie aux États-Unis. Donc je ne sais plus quelle diversité ? C'était ? L'Université de l'État de New York. L'Université de l'État de New York. Donc une thèse sur Foucault, qui d'ailleurs a été publiée visiblement. Et donc c'est quelqu'un qui a maintenant la culture brésilienne, et on sait qu'il y a de très grands spécialistes de philosophie moderne au Brésil, mais qui a aussi maintenant la culture française, une culture théologique, et aussi une culture philosophique américaine à tendance française, puisque la thèse du professeur de Oliveira était quand même sur Foucault. Donc voilà, c'est un collègue qui fait la synthèse en quelque sorte des cultures sud-américaines, nord-américaines, continentales, théologiques, philosophiques, modernes et contemporaines. Vraiment je suis très très heureux de recevoir aujourd'hui notre collègue du Brésil, d'autant plus qu'il est fortement question, le département de philosophie, l'équipe de recherche qui finance le présent séminaire sont tout à fait favorable à ce qu'on construise ensemble un programme de recherche sur plusieurs années entre Paris, Paris 8, Porto Alegre, Rio de Janeiro, un programme sur Spinoza dans la pensée contemporaine, avec des doctorants, avec des échanges de collègues, avec des programmes de recherche qui semblent retenir une bonne adhésion auprès des autorités brésiliennes, ce qu'on appelle le Capescofecube. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Capesprime, je crois que c'est ça, voilà. Et donc si on montre un bon projet, peut-être que ce séminaire deviendra partenaire de l'université de Porto Alegre et aussi de l'université de Rio de Janeiro pour des collaborations internationales dans les années qui vont venir. Donc tout cela est très positif et je continue. Donc il est membre du Conseil national de la recherche, donc je pense que c'est un organisme d'évaluation de la recherche au Brésil, qui correspond à peu près à l'AERES, ex-AERES, aujourd'hui HTERES en France. Donc il coordonne aussi un groupe de recherche en neurophilosophie à l'Institut du Cerveau. Il est rédacteur en chef du journal de philosophie Veritas et il est membre du comité de bioéthique clinique de l'hôpital San Lucas de l'université pontificale de Porto Alegre. Donc l'influence de Spinoza est manifeste sur le travail philosophique de notre collègue Nittamar de Oliveira puisqu'il a écrit, entre autres, trois ouvrages dont l'un s'appelle Tractatus Practico Theoreticus. Bon là on aurait pu penser à Wittgenstein aussi, mais enfin dès qu'on dit Tractatus ceci cela, on est quand même dans l'orbite de Spinoza. Spinoza, 2016, un Tractatus Politico Theologicus, donc très très proche du titre de Spinoza puisque chez Spinoza c'est le Tractatus Theologico-Politicus, donc en 2016 également, et enfin un Tractatus Ethico-Politicus en 1999 pour nous mentionner que donc les ouvrages qui sont le plus manifestement influencés par la pensée spinoziste. Mais le professeur Nittamar de Oliveira a également publié un ouvrage sur Rawls en 2003 et un ouvrage sur Foucault, je pense, sur votre thèse en 2012, puis bien d'autres articles, conférences, etc. Mais ça j'ai mentionné que l'essentiel. Donc aujourd'hui, nous allons vous écouter pour ouvrir cette année sur les affects en tant qu'émotions et sentiments sociaux chez Spinoza. Et c'est avec très grand plaisir que je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier au professeur Charles Ramon pour son invitation et son accueil, son hôpitalité. C'est vraiment un grand plaisir d'être revenu ici en France. Aussi, je voudrais dire que pour vous tous et toutes, vous êtes déjà invités à participer, à nous rejoindre dans nos efforts de coopération internationale entre le Brésil et la France, comme le professeur Ramon vient de le dire. Justement, on peut faire ces liaisons entre Paris-Ouit, Rio et Porto Alegre, parce qu'il y a ces deux programmes qui permettent de proposer des échanges, surtout au niveau des doctorats, mais aussi pour ceux qui veulent faire un post-doctorat. C'est toujours possible, même pour donner un cours à avoir une expérience de 1, 2, même 6 mois ou 12 mois à Porto Alegre ou à Rio de Janeiro. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Je ne suis pas un expert en Spinoza, mais j'ai eu quand même un moment d'inspiration par la lecture de ce très important auteur. Lorsque j'étais encore un étudiant à l'école polytechnique, avant même de faire cette conversion à la philo, je me rappelle d'avoir lu un bouquin de vulgarisation d'Einstein, « Comment je vois le monde » à Mein Weltbild, en Allemand, où il dit, je le cite, « Je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un dieu qui s'y préoccupait du destin et des actes des êtres humains. » Bon, c'est assez connu, cette façon de parler d'une façon, disons, très simple, à des dieux en tant que principe cosmologique pour un physicien, mathématicien comme Einstein. Et c'est aussi devenu très important pour beaucoup d'autres qui ont suivi cette voie. Mais après ça, le moment le plus important, c'était justement à Aix-en-Provence, où j'ai pu faire une licence et une maîtrise en théologie. Et à ce moment-là, j'ai travaillé aux racines juives de la théorie critique, la soi-disant école de Francfort, pour ce mouvement de philosophie et théologie de la libération aux années 70 et 80. Donc, Benjamin, Adorno, Horkaim, Marcuse et Blor, ce sont des auteurs très importants. Et pourtant, le nom d'Espinoza était aussi très important, non seulement pour ma formation, parce que c'est là que j'ai commencé à penser à ce problème philosophique de Dieu, mais aussi pour la question de faire les rapports entre ce qu'on appelle une théologie politique et la critique immunitiste de la religion. On peut parler un peu plus de ça au moment de la discussion. Et finalement, le problème du naturalisme, de la normativité et du cerveau social, qui m'occupe à ce moment pour mes recherches à l'Université catholique de Porto Alegre, où nous avons un institut de cerveau, et nous avons commencé une recherche interdisciplinaire avec des collègues de la psychologie, de la médecine, bien sûr, linguistique, intelligence artificielle, mais aussi de la philosophie. Et je voudrais donc parler un peu de cette dimension-là de recherche en neurophilosophie. On comprend par neurophilosophie la philosophie des neurosciences, ou ce qu'on peut appeler une version neuroscientifique de la philosophie de l'esprit, en anglais, « philosophy of mind ». Donc, pour mon résumé de cette présentation ce soir, dans la troisième partie de son éthique, de l'origine de la nature des affects, Spinoza affirme que les êtres humains suivent l'ordre de la nature, car ils ont une nature causale similaire à celle d'autres objets ordinaires, d'autres modes finis, et que la psychologie humaine est donc à l'origine des concepts moraux, y compris les concepts de bien, de mal, de vertu et de perfection, des affects qui se fondent sur une physique du corps humain, constituent en tant qu'individu complexe. En effet, Spinoza établit une distinction entre ce qu'il appelle « inaction » et « une passion » et les présente comme les deux modalités des affects. Les affects, en latin « affectus », par définition, sont des réalités psychophysiques qui expriment des modifications ou des affections de la puissance d'agir du corps et de l'esprit. L'affectus, pour Spinoza, désigne donc les affections, affectionnes, du corps, qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir de ce corps et en même temps, les idées de ces affections. Suivant le tournant neuroscientifique de la philosophie de l'esprit et de la psychologie, je propose ici de refondre la théorie des affects de Spinoza afin de rendre compte du rôle des émotions et des sentiments sociaux dans la philosophie politique aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas couvrir tous ces problèmes-là, mais au moins, on va lancer quelques idées pour avoir une discussion. Comme le professeur Ramon a mentionné, j'avais soutenu une thèse de doctorat sur Foucault et à ce moment-là, à New York, j'ai travaillé déjà et j'étais très... Je me suis rendu très intéressé à ce problème-là de la normativité parce que, comme tout le monde le sait, pour Foucault, l'individu est toujours déjà normalisé et c'était donc justement à cause de ça que quelqu'un comme Jürgen Habermas a fait une critique très dure, à mon avis, contre ce qu'il appelait le crypto-normativisme de Foucault, justement parce qu'il ne croyait pas qu'il serait possible de rendre justice à l'idée même de normativité une fois qu'on partait de cette critique immanente où il n'y avait pas la possibilité de revenir à ce qui était à la base des formations des institutions. pour mes projets de recherche les plus récents, toujours dans la ligne de l'éthique de la philosophie politique, j'ai travaillé à plusieurs reprises ce problème-là de la normativité, justement pour les deux deuxièmes publications sur les traités en philosophie qui sont tous disponibles sur l'Internet. Le point de départ, c'était celle de l'épistémologie sociale naturalisée. C'était une conception qu'on revient à Quine lorsqu'il a parlé de cette difficulté à mener les dialogues de la philo avec les sciences et même les autres sciences empiriques comme la psychologie, si on n'avait pas ces présupposés ontologiques, de ce qui était notre vision de la connaissance. Donc, ça a donné aussi naissance plus tard, trois décennies plus tard, à une épistémologie sociale. Le professeur Alvin A. Goldman est le philosophe le plus connu qui travaille dans ce domaine. Et à Porto Alegre, nous avons un groupe de recherche qui travaille justement avec l'intersection de l'épistémologie sociale et des théories critiques et maintenant aussi avec la neurophilosophie. Seulement pour vous donner une idée, lorsqu'on prend un signe pour conduire dans la rue, par exemple, ce qu'on appelle stop sign, arrête, tout le monde comprend et on peut facilement faire cette inférence que le signe veut que les gens s'arrêtent devant le signe d'arrêt. Mais pourtant, il y a des gens qui ne le font pas et il y a toujours la question pourquoi on doit obéir aux règles de trafic ou des règles dans la société. Donc, d'une façon traditionnelle, avant Emmanuel Kant, nous savons qu'il était très facile de recourir à une conception religieuse ou théologique pour établir une force normative dans un domaine métaphysique. Après Kant, ce n'était plus possible. On pense surtout à cette idée d'un ordre moral, une fondamentation morale des lois ou du domaine juridique et ensuite une fondamentation morale du politique. Morale, loi et politique. Mais des auteurs même comme Rawls, Habermas et tous les philosophes politiques contemporains aussi se l'appliquent avec des auteurs comme Foucault, Rancière et tous les auteurs français ou continentaux, ils ne peuvent plus suivre ce type de fondamentations normatives. Mais nous avons là un grand problème du point de vue de la justification épistémologique ou épistémique des normes parce que si on prend qu'il y a une de ces possibilités de normativité pour remplacer le N0 qui c'était une théorie du commandement divin donc une position religieuse ou théologique nous avons toujours la possibilité de nier et comme ça par modus tolis de nier tous les restes. Donc il n'y a plus de possibilité de maintenir une théorie fondationniste de la normativité et on s'est laissé avec ce qu'on appelle une théorie de cohérence de normativité. Et c'est pour ça qu'on revient à ce problème de la normativité aujourd'hui lorsqu'on parle aussi du problème du naturalisme justement si on ne veut pas tomber dans un autre extrême qui serait de prendre par exemple dans une façon positiviste des sciences qu'on a des données empiriques pour fonder des normes. En supposant qu'il y ait eu un tournant neuroscientifique dans la philosophie morale et dans la psychologie sociale j'ai cherché à examiner comment la neurophilosophie peut éclairer les problèmes normatifs soulevés par les projets naturalistes de recherche éthique et sociale en particulier à l'articulation entre l'évolution neurobiologique de l'espèce humaine et l'évolution sociale et historique de la société et des groupes sociaux. En adoptant une approche théorico-critique du naturalisme et des théories normatives je voudrais soutenir qu'il y a un certain déficit phénoménologique dans le naturalisme par exemple dans la version du naturalisme qui suit le programme d'une épistémologie naturalisée on pense surtout à des versions réductionnistes positivistes et dans les théories normatives de soi surtout en philosophie analytique. Je propose donc une version mitigée du constructivisme social associant une reconstruction normative de la théorie critique comme on la trouve chez Habermas Honneth Forst à des modèles neurophilosophiques non réductifs des programmes du cerveau social qu'on trouve surtout à partir des lectures de Spinoza Damasio et Prince Le terme Le cerveau social The social brain On pense surtout au psychologue Michael Gazaniga depuis les années 80 à cette conception justement pour une reconstruction des activités de ces processus mentaux de façon où il arrivait à définir non pas comme une entité psychologique par exemple de moi de soi self mais comme une entité sociologique et il faut rappeler bien c'est pas un sociologue qui dit ça mais c'est un psicologue il dit nous avons donc un cerveau social social brain on cherche un rapprochement avec la théorie critique actuelle qui utilise les concepts d'imagination et d'affection chez Spinoza par exemple pour rendre compte de la plasticité des relations sociales et des institutions politiques comme le fait valoir Martin c'est un chercheur de l'école de francfort plus encore que pour Hobbes pour Spinoza la capacité de l'esprit humain à créer des images est un fait anthropologique et une dimension irréductible de toutes les actions et interactions humaines pour ceux plus intéressés par la plus suite théorique et méthodologique d'une théorie contemporaine de l'imaginaire politique la conception épistémologique de l'imagination chez Spinoza nous offre donc une clarté et une précision remarquable dans ses écrits politiques à partir du sens imaginatif de l'esprit lorsqu'il décrit systématiquement les institutions politiques en tant que phénomène imaginatif et imaginaire dans cette perspective la politique dans son ensemble peut être lue comme un espace de vie humaine dans lequel les images projections erreurs de jugement et associations souvent involontaires entre idées deviennent effectives cette efficacité n'exexprime pas seulement dans le fait que ce processus imaginatif affecte directement la capacité d'action des sujets humains notamment en renforçant ou en affaiblissant leur capacité à orienter leur propre action vers certains objectifs mais des manières encore plus génériques pour Spinoza la politique est un champ de mouvements immanents et de la confrontation des forces imaginaires des connexions imaginaires dont beaucoup ne sont pas consciemment disponibles pour les acteurs politiques c'est un peu ce qu'on fait aussi qui le font à Lordon et Safatle dans leur approche de structure sociale ainsi un double lien entre le politique et l'imaginaire se manifeste dans la mesure où le politique est faite avec l'imaginaire et par l'imaginaire il ne peut être réalisé qu'en tant que tel car la politique est nécessairement médiatisée par des images et des associations leur efficacité est en fonction de leur efficacité de plus la politique l'action politique affecte et transforme l'imaginaire tout comme les images émergent et changent des pratiques collectives où l'imaginaire est négocié politiquement les affections y compris les émotions et les sentiments se prêtent à l'établissement d'un lien entre la politique et le pouvoir de l'imagination permettant ainsi des perspectives émancipatrices de l'imaginaire et de l'affirmation publique de la liberté On cherche donc à reconstruire les liaisons entre l'imaginaire politique et les émotions sociales au niveau même des actions sociétales libres Voilà c'est un peu de l'imaginaire de l'imaginaire de l'imaginaire de l'imaginaire on peut penser à beaucoup de bêtises et n'importe quoi lorsque l'on fait une recherche sur l'internet à Google par exemple on obtient plus de 30 millions de résultats dans à peu près un cinquième de seconde c'est incroyable et il y a des choses qui vraiment n'ont rien à voir avec notre recherche mais il y a aussi des possibilités de faire une recherche en établissant des rapports entre les humanités et les neurosciences comme nous avons fait par exemple pour des gens qui utilisent Facebook justement pour voir comment leur comportement social peut se différencier dans une condition online par opposition à une condition offline ou lorsqu'on n'est pas branché seulement pour avoir une idée cette question de les images des résonances magnétiques fonctionnelles ça permet de montrer les fonctions et non pas seulement l'anatomie du cerveau mais il y a toujours les risques et les dangers de prendre les corrélats neuronaux pour des causes ou comme s'il y avait nécessairement une causalité établie voilà c'est là un danger qu'il faut prendre au sérieux parce que ça fait partie justement de notre recherche en normativité on peut donner des exemples par exemple ça c'est bien connu de Joshua Green le dilemme moraux par exemple d'un train qui peut tuer cinq personnes ici on peut faire la déviation de sa route au détriment d'une personne qui soit morte on peut sauver la vie de cinq personnes mais dans ce premier cas là à gauche on pense que nous avons une situation beaucoup plus impersonnelle si on compare par exemple avec la situation à droite ici ou quelqu'un doit pousser un monsieur sur une passarelle et du point de vue numérique c'est la même situation on va tuer une personne pour sauver la vie de cinq personnes mais comment ça se passe que lorsqu'on fait cette enquête pour les étudiants et nous avons fait aussi des expériments comme celui-là dans notre université ici pour la situation plus impersonnelle à peu près 95 80% des gens n'avaient pas de difficulté à résoudre à sacrifier une vie humaine pour sauver cinq alors que pour l'autre situation on n'arrive même pas à 35% des gens qui seraient prêts à sacrifier une vie humaine pour sauver cinq Greene a suggéré qu'ici à gauche nous avions une situation utilitariste c'est seulement un calcul d'utilité alors que la situation à droite serait un cas d'une situation déontologique où on pense à l'impératif catégorique qu'ancien n'est-ce pas la deuxième version de penser toujours à l'humanité comme fin en soi et non pas seulement comme moyen les femmes fondatrices de la neuroéthique Patricia Churchland qui est la première à avoir employé l'hémo Edna Rowski Martha Farah qui travaille toujours aux Etats-Unis et ont permis de faire ce rapport de l'éthique appliquée avec des problèmes normatifs de l'éthique et de la méta-éthique et la situation que nous voyons aujourd'hui c'est que même pour la méta-éthique nous avons beaucoup de modèles hybrides donc c'est pas seulement pour des gens qui font de la bioéthique ou de l'éthique appliquée par exemple aux neurosciences la neuroéthique mais même pour ceux qui doivent penser en termes de croyance belief ou de désir desire ou les jugements normatifs il y a des théories métanormatives qui n'arrivent pas à avoir à établir un consensus et ça fait déjà plus d'une centaine d'années il faut rappeler que l'ouvrage de Moore Principe et Ethica c'était du début du siècle et donc la question que je voudrais vous poser ici à nouveau est-ce que Spinoza lui-même il serait classé comme anti-réaliste ou plutôt réaliste moral bien sûr lorsqu'on pense au réalisme moral nous pensons à Platon c'était aussi la position de Moore mais c'est la position d'avoir des antisionistes par exemple qui croient à des valeurs qui peuvent être établies indépendamment humains de l'expérience humaine ou de la subjectivité ou des jugements personnels individuels alors que la position de Dave Hume à droite pouvait nous amener à un type de non-cognitivisme pas nécessairement parce que bien sûr il est possible d'avoir d'autres lectures intermédiaires et je crois qu'Emmanuel Kant lui-même serait un exemple d'une position intermédiaire ainsi que Rawls Heer Habermas et beaucoup d'autres mais ce qui est intéressant de reprendre ici c'est que même pour Spinoza nous avons cette possibilité de essayer de les situer dans ce spectrum de la méta-éthique nous avons pensé par exemple à l'appendice de la première partie de l'éthique je cite d'après la version de Mishraï après que les hommes se furent persuadés écrit Spinoza que tout ce qui se produit se produit à leur intention ils furent amenés à penser que l'essentiel en chaque chose est constitué par ceux qui leur est le plus utile et atteignit pour supérieure celle qui les affectait au mieux à partir de là ils durent former les notions par lesquelles ils expliqueraient la nature à savoir le bien le mal lors de la confusion le chaud le froid la beauté et la ladeur et parce que ce croix libre sont des notions comme la louange et le blâme la faute et le mérite on appellera bien ceux qui est utile à la santé et au cri de Dieu et mal ceux qui leur contraire ici on peut penser déjà à Spinoza comme dans une position opposée au réalisme moral et parce que ceux qui ne comprennent pas la nature des choses n'affirment rien sur elles mais les imaginent seulement prenant l'imagination pour l'entendement et croient fermement qu'un ordre existe dans les choses alors qu'en fait ils ignorent et la nature des choses et la leur propre en effet dès lors qu'elles sont ainsi disposées que nous les représentants par le sens nous pouvons les imaginer et par conséquent nous les rémémorer plus aisément nous les disons bien ordonnés dans les cas dans les cas contraires nous les disons mal ordonnés ou en d'autres termes confus et parce que nous sommes plus agréables les choses que nous pouvons imaginer aisément nous préférons l'ordre à la confusion comme si en dehors de son rapport à notre imagination l'ordre était quelque chose dans la nature je continue c'est une longue citation mais c'est très intéressant on dit aussi que Dieu créa toutes choses selon un ordre attribuant ainsi à Dieu sans le savoir soi-même l'imagination à moins qu'on ne veuille dire peut-être que prévoyant à l'égard de l'imagination humaine Dieu disposa toutes choses de telle sorte que les hommes puissent les imaginer plus aisément on objeterait peut-être vainement qu'il se trouve une forme infinité de choses qui dépassent de loin notre imagination et une quantité d'autres qui la confondent par faiblesse mais pour ce point ces remarques suffiront quant aux autres notions elles ne sont également rien d'autre que des modes d'imaginer par lesquels l'imagination est diversement affectée et que les ignorants tiennent néanmoins pour les attributs principaux des choses croyant de l'or comme nous l'avons déjà dit que tout fut crié pour eux-mêmes et considérant les choses comme bonnes ou mauvais saines ou petites ou trides et corrompies selon la manière dont ils en sont affectés si par exemple le mouvement reçu par les nerfs et issu des objets représentés par les yeux produit un bon état de corps ils appellent bon les objets qui en sont la cause tandis qu'ils appellent l'air ceux qui produisent un mouvement contraire il ne manque pas de philosophes pour se persuader que le mouvement céleste compose une harmonie tout cela montre assez que chacun a jugé des choses selon les dispositions de son cerveau ou plutôt a pris pour les choses les affections de son imagination cette longue citation mais c'est intéressant de remarquer ici les rapports entre croyances jugements et l'usage de l'imagination justement pour cette connue théorie des trois formes de connaissances mais justement pour qualifier les problèmes des affections parce que la première chose qu'on doit remarquer ici que le mot émotion il n'apparaît pas comme elle chez Spinoza nous avons le latin commotio pour plusieurs citations ou censure pour la sainte main mais nous n'avons pas une traduction qui puisse faire justice à ces conceptions modernes des émotions et pourtant les psychologues à moderne ils sont tous d'accord c'est surtout à partir de Descartes et des lectures que Spinoza va offrir du traité et des passions qu'on peut récupérer un sens plus complexe pour le mot émotion et je remarque aussi que même parmi les neuroscientifiques il n'y a pas d'accord pour ce qui concerne le mot émotion qu'est-ce qu'une émotion et donc voici la deuxième question est-ce que Spinoza peut-être considérer un émotiviste donc s'il serait un non-cognitiviste ou un anti-réaliste serait-il un émotiviste je cite ici dans la cinquième partie la préface de son éthique car selon sa définition les passions sont des perceptions ou des sentiments ou des émotions des langues là c'est très intéressant de remarquer aussi chez Descartes ses rapports entre passion perception et ce qu'on va appeler émotion parce que justement pour les définitions de James langue Damasio et Prince ils vont tous suivre ce type de définition qui se rapporte exclusivement à elles et qui sont produites entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits mais puisque nous pouvons joindre à une volonté quelconque un mouvement quelconque de la glande et par conséquent des esprits et puisque la détermination de la volonté dépend de notre seul pouvoir si nous déterminons notre volonté par des jugements précis et fermes selon lesquels nous voulons diriger nos actions et si nous joignons à ces jugements les mouvements des passions que nous voulons avoir nous acquérons un pouvoir absolu sur nos passions et ça on entre déjà dans l'apport d'Antonio Damasio parce que justement c'est à partir de là qu'il voit l'erreur de Descartes par rapport à la glande pinéale mais surtout pour le dualisme à des substances qui a été déjà critiqué par Spinoza donc Damasio propose un peu cette division entre émotions et sentiments et utilise la métaphore de l'arbre pour parler des émotions dans un niveau plus fondamental alors que les sentiments ça serait des émotions de deuxième degré et tout ça dans son effort d'établir une conception de l'évolution neurobiologique de l'esprit c'est à dire à partir de l'évolution de l'homo sapiens on pense comment on est arrivé à un état de conscience et là l'idée de self de moi subjectivité et de l'esprit selon Antonio Damasio Spinoza a intuitivement perçu dans les conatuses et l'a anticipé dans sa conception des affects le rôle des émotions sociales qui trouvent les expressions dans le tribalisme le racisme la tyrannie le nationalisme et le fanatisme religieux par conséquent nous pouvons comprendre aujourd'hui que la raison humaine dépend de plusieurs systèmes cérébraux travaillant de concert à plusieurs niveaux d'organisation neuronale plutôt que sur un seul centre du cerveau les sentiments associés aux émotions y compris dans les contextes somatiques et monistes des affects de Spinoza nous permettent de comprendre les mécanismes cognitifs et neuronaux qui soutiennent les raisonnements et la prise des décisions de sorte que les émotions puissent expliquer les caractéristiques à la fois cognitives et non cognitives on peut par ailleurs montrer que l'évolution neurobiologique en particulier les couches extérieures du cerveau comme les néocortex est liée à l'évolution sociale et culturelle des processus mentaux et des formations d'identité y compris la conscience l'intersubjectivité la communication linguistique et les relations entre institutions sociales telles que les technologies sociales qui traitent rationnellement l'espace par exemple logement agriculture élevage cité et l'état calendrier rituel religieux astronomie donc pour aller résumer les émotions jouent donc un rôle social et jouent un rôle décisif dans les processus d'interaction les émotions sont des adaptations uniques qui intègrent les mécanismes par lesquels les organismes régulent leur survie organique et sociale les émotions aident finalement à lier la régulation homéostatique et les valeurs de survie à de nombreux événements et objets de notre expérience autobiographique donc ça c'est un peu l'apport à Damasio il a fait beaucoup d'expériments et des hypothèses qu'il a développées mais c'est surtout par rapport à des processus de prise de décision qu'il arrive à faire ce type de rapport entre les souches les plus extérieures que ce sont celles des jugements du néoportex mais sans laisser de côté les niveaux plus disons reptilien limbique lorsqu'on pense à la peur et des choses qui sont là dans les humains comme on trouve dans tous les autres animaux et c'est ça il s'essayait de cette métaphore de Paul Maclean les cerveaux triunis donc quelle était l'erreur de Descartes bien sûr la réponse à Damasio je ne peux pas la trouver chez Spinoza et pourtant des auteurs mais je pense surtout à la professeure à Chantal Jacques a montré qu'il y a un problème ici de confondre un peu avec le parallélisme dans sa lecture de Spinoza chez Damasio on peut présenter quelques passages ici de Spinoza je le cite l'objet de l'idée constituant l'esprit humain et le corps c'est-à-dire un certain mode détendu existant un acte et rien d'autre par exemple dans la proposition 13 de la deuxième partie de l'éthique cette proposition nous comprennent beaucoup plus clairement à partir du scoli de la proposition 7 de cette partie nous y avons montré en effet que l'idée du corps et le corps c'est-à-dire l'esprit et le corps sont un seul et même individu que l'on conçoit tantôt sous l'attribut de la pensée et tantôt sous l'attribut de l'étendue c'est pourquoi l'idée de l'esprit et l'esprit lui-même sont une seule et même chose conçue sous un seul attribut à savoir la pensée l'existence de l'idée de l'esprit du jeu et celle de l'esprit lui-même suivent un dieu de la même puissance de pensée et avec la même nécessité car en réalité l'idée de l'esprit c'est-à-dire l'idée de l'idée n'est rien d'autre que la forme de l'idée en tant que celle-ci est considérée comme un mode de pensée sans relation à un objet celui dont le corps est doué de multiples aptitudes a un esprit qui considéré en lui seul est fort conscient de soi de Dieu et des choses donc proposition 39 de la cinquième partie et finalement nous avons montré en effet que nous ne désirons rien parce que nous aurions jugé que cela est un bien mais qu'au contraire nous l'appelons bien parce que nous le désirons là c'est important aussi pour voir les rapports entre les désirs et ce qu'on juge être bien par suite cela que nous nous fuyons nous appelons mal c'est pourquoi chacun juge ou estime selon ses affects ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est meilleur et ce qui est pire ce qui enfin est le meilleur ou bien le pire bon il y a toute cette discussion contemporaine j'arrive à la partie finale de ma présentation justement parce que Jesse Prince il reprend la théorie jameisienne de Damasio il montre plusieurs possibilités de théorie des émotions aujourd'hui il mentionne même qu'il y avait déjà des possibilités hybrides même à partir d'Aristote Descartes Spinoza et Hume mais il l'a vu plutôt en tant que théorie cognitive chez Spinoza ça c'est une chose qu'on peut bien remettre en question on peut penser à la philosophie analytique des émotions parce que il part toujours de cette opposition entre une approche plus cognitiviste on va mentionner par exemple à Martha Nussbaum qui parle de façon très catégorique des émotions politiques et sociales comme étant cognitiviste mais aussi des positions non-cognitivistes et à Prince lui-même et il croit qu'à Damasio ils peuvent être dans cette direction même dans une conception hybride qui essaye de combiner les dimensions cognitives avec les aspects non-cognitifs des émotions et pour ça on revient à Charles Darwin Darwin et aussi Paul Ekman et des auteurs qui ont écrit à tout ça dans le cas de Prince il reprend le traité de nature humaine de Hume et pour lui à Prince les émotions morales peuvent être particulièrement importantes pour motiver un comportement décent ou adéquat par exemple il existe des preuves que la culpabilité et la honte favorisent l'aide ainsi les jugements moraux contiennent des concepts moraux et les émotionnistes épistémiques prétendent qu'il existe un lien nécessaire entre les concepts moraux et les émotions les concepts moraux sont constitués par des émotions et incorporent des émotions avoir une attitude morale est une question de disposition émotionnelle qui nécessite à la fois des émotions dirigées par soi-même et des émotions dirigées par d'autres dans l'espect de la désapprobation approbation les jugements moraux sont donc liés de manière essentielle aux émotions tant au sens normatif qui provoque la propitude par l'indignation au sens du devoir justice ou solidarité et dans un sens descriptif que l'on peut dire quelque chose sur la nature des faits moraux et comment il se rapporte à d'autres types de faits donc on va parler dans son premier livre qui correspond au premier livre de Hume « Un understanding » sur l'entendement pour cette théorie de la conception par exemple même pour parler des illusions on sait à tout le monde que le segment B a la même taille que le segment A et pourtant nous continuons à percevoir comme si A était plus grand que B mais ça qu'on appelle la modularité de l'esprit et donc Prince il va essayer de jouer avec cette conception sémantique linguistique de jugement pour développer sa théorie des émotions dans la façon dans la mesure où elle contribue pour la raison l'action et le choix des fins donc il reprend ce qui est déjà très connu pour les psychologues de parler des émotions fondamentales basiques c'est très intéressant à remarquer qui sont déjà les trois émotions basiques que Descartes mentionnait elles sont là et même qu'il y a quelque peu de transformation dans ce qu'on a fait pour la psychologie et des expérimentations là-dessus je dis ça parce que Elkman par exemple il a fait son expériment de reconnaissance faciale dans plus d'un je crois 120 pays différents des cultures différentes et il a pris ses conclusions pour sa théorie et Damasio qui est répris par Printz ici justement pour son hypothèse de les marqueurs somatiques c'est comment on pourrait sauter ce qu'on a comme des réactions pour notre système d'émotions et somatiques justement parce que ce n'est pas seulement pour passer directement au cerveau c'est ça qui est très intéressant pour beaucoup de choses que nous faisons bien sûr on ne passe plus on ne revient pas à un central du cerveau mais c'est déjà des mouvements à peu près habitués qui peuvent expliquer comment ça se fait pour des processus émotionnels et donc Printz va reprendre ça pour montrer qu'il y a donc un côté qu'on a besoin de ce qu'on appelle les éléments cognitifs mais aussi des éléments non cognitifs pour sa théorie et c'est pour ça qu'il veut montrer que la cognition peut être absent dans plusieurs parties et ça c'est très intéressant parce que justement on trouve des trucs comme ça justement chez Spinoza dans ces passages qu'on vient de lire parce que ce n'est pas toujours le cas qu'on a l'intention ou qu'on est dirigé à faire quelque chose d'une façon consciente lorsqu'on subit ce qu'on appelle une affection chez Spinoza ici on peut parler des émotions au sens large la perception d'une scène triste ou quelque chose comme ça dans un film et des émotions que ça se produise en tout cas Prince va proposer 10 questions si les émotions engagent nécessairement la cognition si il s'agit d'une représentation naturelle etc je vais sauter à cette dernière partie le plus important ici c'est de montrer cette dimension du déficit phénoménologique des sciences cognitives que Prince a bien montré et que pour moi c'était une coïncidence que moi je cherchais la même chose déjà chez la théorie critique on remarque ça chez Habermas mais même chez Honneth et après ça avec Prince sa critique dans les théories des sciences cognitives donc on revient ici à la question des attitudes propositionnelles où la croyance est l'attitude propositionnelle la plus connue mais on peut penser au désir des trucs comme ça et c'est comme ça que la philosophie analytique d'une façon très systématique a développé toute une conception des connaissances et j'ai fait ça comme provocation c'est la belle vue belle ville d'Amsterdam lorsqu'on pense à cette provocation de penser à la nature de l'esprit comme la cause primaire de la révélation divine on peut concéder ou on doit concéder sans qualification que la loi divine a commencé à partir du moment où les hommes étaient prêts à obéir à Dieu à cause de cette alliance ou des pactes et d'une façon où ils étaient et transféraient leur liberté naturelle et leur droit à Dieu c'est un peu la métaphore du contrat naturel qui est bien sûr comme tout le monde le sait Spinoza va critiquer mais il a montré de façon très convaincante qu'il y a là un rapport dans le judaïsme mais on peut imaginer dans la plupart des religions dans le système d'obéissance à Dieu pour un psychologue comme Michael Sherman c'est justement parce que le cerveau est une machine à créer des croyances et donc c'est pour ça que les gens a des croyances y compris des croyances religieuses mais aussi des croyances morales il n'existe pas quelqu'un comme une conscience un petit malin ou un petit ange qui est dans chaque personne mais on peut recourir à l'affirmation de Damasio selon laquelle l'émotion le sentiment et la régulation biologique jouent tous un rôle dans la raison humaine et la réformulation de la cognition sociale par Prince un terme incarné enraciné étendu actif et affectif de forme à révisiter la conception des émotions politiques chez Spinoza afin d'éviter à la fois les versions normativistes de la morale ainsi que les versions réductionnistes du naturalisme en revenant sur le point de vue cognitiviste et fonctionnaliste de l'empathie de la compassion et des émotions sociales je voudrais proposer donc de les repenser en tant que réponse extrêmement souple et dépendante du contexte à différents environnements par les moyens des réseaux de variétés d'homéostasie de base et d'homéostasie socioculturelle aboutissant finalement à la coopération et à l'évolution des normes sociales en particulier des normes d'équité le professeur Ramon a déjà fait sa contribution très connue dans sa critique avec laquelle je suis tout à fait d'accord où on ne trouvera pas un sentiment universel d'injustice ou d'indignation par exemple lorsqu'on analyse dans les chansons populaires comme il a fait ici en France mais on peut faire pareillement au Brésil ou n'importe où parce que c'est ça justement très intéressant de voir qu'il n'y a pas que ce qu'on prend par des sentiments moraux ne serait pas là d'une façon aussi évidente qu'on paraît présupposé le professeur Ronette dans son ouvrage sur la lutte pour la reconnaissance en conséquence en conséquence une compréhension homéostatique de l'évolution des règles morales des lois et des systèmes de justice peut être considérée comme une réponse prometteuse à la détection des déséquilibres causés par des comportements sociaux mettant en danger les individus et les groupes les dispositifs culturels créés en réponse au déséquilibre vise à rétablir l'équilibre souhaitable entre les individus et les institutions politiques par conséquent les humains sont capables de coopération sociale et d'empathie mais ne peuvent à eux seuls rendre compte de la poussée normative du libre arbitre ainsi je voudrais soutenir que Damage et Prince parviennent tous deux à montrer que tout en suivant Spinoza l'homéostasie sociale plutôt que le volontarisme individuel et le cerveau social plutôt que l'esprit solipsiste sont ceux qui doivent rendre compte d'une théorie de la normativité fondée sur des bases scientifiques alors que les versions atténuées du naturalisme se rencontrent à mi-chemin avec des conceptions mitigées de la normativité dans un constructivisme social faible dans la mesure où les processus d'évolution sociale sont guidés par des revendications normatives à la fois réflexives et sociales donc je vais laisser la partie de Saint-Fatry Lordon à dehors cette deuxième partie dernière partie de la question politique sociale je vous remercie de votre attention merci beaucoup je vais reprendre la place pendant une seconde merci donc merci beaucoup chers collègues pour cette exposé évidemment vous m'empêchez un petit peu de faire quelques critiques que ce soit puisque vous êtes référé à mon travail sur le sentiment dans l'injustice bien trop gentiment mais enfin ça me fait quand même plaisir et franchement il y a beaucoup de choses très intéressantes le point de vue général j'aurai à la fois des réflexions où je veux bien sûr laisser la parole au public là on a à peu près 40 minutes 40 minutes trois quarts d'heure on va avoir tout à fait le temps de discuter avec l'orateur il y a des choses que je trouvais très frappant dans votre exposé c'est quand vous avez rappelé par exemple cette opposition entre Damasio enfin que fait Damasio entre Spinoza et Descartes et au fond ça fait longtemps que je n'ai pas relu Damasio donc ça fait je l'ai lu il y a longtemps je connais bien l'article de Chantal Jaquet où elle critique le livre de Damasio mais vous savez que comme par ailleurs Chantal Jaquet critique aussi le parallélisme enfin l'idée qu'il y aurait un parallélisme chez Spinoza alors ça j'ai toujours trouvé que c'était une critique un petit peu comment dire juste certainement sur le fond d'un point de vue philologique mais qui à mon avis quand même était un peu forcée forcée c'est à dire par rapport à l'esprit général de la doctrine qui me semble quand même méritée même si c'est une erreur à proprement parler c'est une erreur qui a du sens je trouve cette idée de caractériser Spinoza comme plutôt paralléliste et donc l'opposition entre Descartes et Spinoza pour les étudiants et les collègues qui sont là tout le monde la sent bien mais je vais quand même en dire un petit mot très rapidement on pourrait tout à fait la caractériser enfin beaucoup d'auteurs sont énormément intervenus là dessus un des auteurs les plus enfin qui attachent plus de poids à cette opposition c'est une femme une collègue qui est déjà venue dans le séminaire Spinoza c'est Blandine Crigel qui a écrit une philosophie de la république et qui a aussi écrit récemment un livre sur Spinoza très important et dans lequel elle explique qu'au fond Spinoza et Descartes représentent des racines des sources de la politique contemporaine complètement opposées c'est à dire que Descartes serait la source d'une sorte de politique impériale et de maîtrise disons allemande pour rappeler alors que Spinoza bizarrement avec sa loi générale de la nature qui n'a pas d'exception donc il n'y a pas de maîtrise possible pas d'empire dans un empire comme il dit dans le fameux passage de l'éthique eh bien serait la source pour une politique disons non impériale une politique disons plus républicaine et donc elle pense que bizarrement Descartes qu'on imagine être le plus français des philosophes est la source de toute une pensée de philosophie allemande et impériale alors que Spinoza serait plutôt la source d'une pensée républicaine disons plutôt de tradition française mais ça c'est un exemple en général on peut opposer Spinoza et Descartes un peu si on voulait vraiment aller tout à fait au bout des choses un peu comme quelque chose d'oriental à quelque chose d'occidental on l'a souvent fait cette idée que l'accomplissement du corps est la même chose que l'accomplissement de l'esprit c'est une idée typiquement orientale c'est le yoga ce sont les maîtres zen c'est cette idée qu'au fond on développe son esprit au fur et à mesure qu'on développe son corps en réalité c'est la même chose c'est pour ça qu'en Chine j'ai des chinois ici les empereurs étaient à la fois des poètes et des soldats c'est à dire à la fois on développe son esprit et on développe son corps c'est-à-dire on peut se battre et on peut en même temps écrire de la philosophie ou de la poésie ou faire de la politique ça allait ensemble tandis qu'en Occident la tradition est tout à fait opposée puisque nous avons toujours cette tradition que l'accomplissement de l'esprit se fait au détriment de l'accomplissement du corps et réciproquement c'est-à-dire que si vous êtes fort physiquement alors vous êtes peut-être faible intellectuellement et inversement si vous êtes fort intellectuellement alors vous êtes peut-être faible physiquement le savant le savant est très intelligent mais il est fragile corporellement on a cette idée que l'un se fait contre l'autre et pas en parallèle avec l'autre donc effectivement Damasio a parfaitement comment dire tiré profit de cette homogénéité en quelque sorte de la vision spinoziste du corps et de l'esprit ce parallélisme si on veut même si le mot n'existe pas chez Spinoza et donc tout ça c'était vraiment très intéressant et j'ai particulièrement été intéressé par ce que vous avez dit en conclusion une formule assez rapide mais j'ai eu le temps de noter quand vous aviez dit que selon vous Spinoza n'était ni normativiste moral ni réductionniste naturaliste et ça vraiment je trouve ça particulièrement intéressant parce que en effet c'est une très bonne caractérisation puisque vous voyez que Spinoza c'est tout le sens de l'éthique et de son immanentisme ne va jamais accepter l'idée d'un dieu qui impose des valeurs objectives ou réalistes comme vous avez dit mais il n'est pas non plus il n'est pas non plus réductionniste naturaliste au sens où la morale s'expliquerait par la psychologie qui elle-même s'expliquerait par la biologie qui elle-même s'expliquerait par la chimie qui elle-même s'expliquerait par la physique ça c'est pas tellement la vision de Spinoza ce qui m'a toujours frappé chez Spinoza et je m'arrêterai là et je vous poserai une question quand même c'est que comment échapper à ce dilemme comment être ni normativiste moral ni réductionniste naturaliste il me semble alors vous l'avez évoqué à un certain moment mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord il me semble que Spinoza sort de cette difficulté de cette alternative par une théorie je dirais une théorie politique qui est qu'au fond c'est pour ça que je m'arrive de le rapprocher de Rancière on sort d'un séminaire sur Rancière où vous venez d'évoquer son nom tout à l'heure c'est cette idée qu'au fond la loi n'a pas à se subordonner à autre chose les lois politiques au fond ne peuvent pas être fondées elles ne peuvent pas être fondées mis par un dieu ça serait le normativisme moral on agirait en politique en suivant des valeurs des valeurs qui viendraient d'où forcément d'une sorte de dieu mais non plus elles ne seraient pas subordonnées à une science entre guillemets qui serait une science réductionniste psychologique quantitativiste etc il y a cette idée chez Spinoza que je vous propose pour savoir ce que vous en pensez qui est une idée que je trouve très proche de ce qu'on trouve parfois chez Platon dans le Criton parfois chez Montaigne avec l'idée d'une d'une comment il appelle ça une la 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 C'est l'idée de Montaigne, qui est reprise par Derrida dans son séminaire sur l'amitié. Et puis que vous trouvez chez Pascal lui-même avec toute sa théorie des trois ordres. Cette idée est la suivante. C'est qu'au fond, la dimension politique a son autonomie. C'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être soumise à quelque chose ni de religieux, normativisme, ni de scientifique, qui serait un réductionnisme. Et que, assez bizarrement, Spinoza, je crois, comme c'est pour ça que j'évoquais le Criton, il y a cette idée qu'au fond, les lois ont de la valeur en elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'être fondées sur autre chose. C'est-à-dire que les lois n'ont pas besoin d'être bonnes pour être acceptées. Et si elles sont mauvaises, ce n'est pas très grave non plus. C'est-à-dire, c'est ce que Montaigne appelait le fondement mystique de l'autorité. C'est cette idée qu'au fond, on se trompe toujours lorsqu'on veut juger les lois politiques par rapport à des valeurs morales ou par rapport à des expériences scientifiques. Mais l'idée qu'on trouve chez tous ces grands philosophes, c'est qu'au fond, les lois sont valables en elles-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont valables en elles-mêmes ? Ce n'est bien sûr pas que toutes les lois sont bonnes, ce qui serait absurde. Mais c'est que les lois sont indispensables, quoique impossibles à fonder, parce que sinon, on deviendrait fou. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vivre. Donc les lois ont une fonction d'organisation de la société. Elles peuvent être critiquables, bien sûr. Mais en tant que telles, elles ont une fonction absolument irremplaçable et qui fait qu'on ne peut pas les évaluer par rapport à quelque chose qui leur serait supérieur, quoi que ce soit. Et il m'a toujours semblé trouver chez Spinoza cette espèce de fondement mystique de l'autorité, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, les lois politiques ne devaient pas être soumises à quoi que ce soit, ni de transcendant, ni de mécanique. Alors ça, c'était ma... Je veux savoir ce que vous pensez de cette réflexion. Et puis sinon, j'ai juste une question très précise, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par homéostasie sociale ? Je n'ai pas compris l'expression. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus ? Voilà. Excusez-moi pour cette bonne intervention, mais... Bon, merci beaucoup, monsieur Ramon. C'est très intéressant tous ces commentaires que vous avez partagés avec nous. Bon, par coïncidence, j'étais là pour le séminaire de Jacques Derrida sur l'impossibilité de justice à la Yeshiva University, parce qu'il a fait deux conférences, et l'une, j'étais justement là, à New York, et après, c'était publié comme force de loi, n'est-ce pas ? Et c'était un texte vraiment fantastique. Je trouve l'un des textes les plus provoquants du professeur Derrida. C'était vraiment très difficile pour des penseurs comme dans la ligne de Rawls ou Habermas de suivre ce type de raisonnement, justement parce que je crois que dans cette tradition du libéralisme politique, il y a une tendance à, même si on n'est pas d'accord sur la possibilité d'arriver à un fondement de la loi, et comme j'ai dit ici, on ne pense plus à une possibilité d'un fondement moral de la loi ou du droit, mais quand même, il y a toujours l'idée de différencier entre légalité et légitimité, n'est-ce pas ? Je pense surtout ici à Habermas, parce que c'est ça qu'il essaie de faire, il va revenir à Max Weber, justement, parce qu'il va essayer de proposer, disons, une solution sociologique pour votre question, parce que, à la limite, ça peut être même très proche. C'est ça que je vois aussi, parce que nous avons eu récemment un entretien entre des échanges entre le professeur Rancière et le professeur Honneth, qui représente aussi cette ligne normativiste, disons, normative de Francfort, mais, à la limite, la solution sociologique, c'est de dire que c'est une question de durabilité. Si c'est durable, c'est un peu comme là, on parle de la nature, des problèmes de l'environnement, la durabilité, on peut parler aussi du point de vue institutionnel, des institutions qui puissent vraiment durer. Donc, si ce sont, il s'agisse des lois qui vont causer tellement de problèmes dans une population, etc., parce que, certes, si on pense dans le cadre de la démocratie, surtout la démocratie libérale, où il y a les règles de jeu, etc., c'est déjà beaucoup plus facile. Mais, si nous pensons, par exemple, à des situations comme celle qui était l'Irak, avant l'invasion américaine, ils avaient beaucoup plus d'instabilité politique. Et même, on peut dire, « Ah, mais ils avaient une instabilité pour de mauvaises raisons », c'est ça que dirait John Rawls, hein. C'était « for the wrong reasons ». Mais, de toute façon, le problème là, c'est juste un cid, si ça doit être quelque chose conquise à partir de dedans, ça doit avoir un mouvement immanent pour que cette légalité puisse être vraiment cristallisée et dont la légitimation puisse se résoudre, disons, dans la façon où les gens sont tous prêts à souscrire à ce type de législation, ou même pour une constitution ou des règlements juridiques dans une société. Pour la question de l'homéostazie sociale, c'est le mot que Damasio utilise. Lui-même, il n'est pas très clair. Je me rappelle d'avoir posé cette question à lui-même lorsqu'il est venu à Porto Alegre. Il a donné son explication, mais je ne peux pas dire que j'étais vraiment convaincu. Il s'agit certes de la métaphore qui revient au savant français Claude Bernard. Et lui, lorsqu'il emploie, c'est avec cette idée même d'éviter d'une part l'autopoiesis, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'autoréproduction systématique. C'est par exemple chez Maturana et les autres qui travaillent avec la théorie des systèmes. Luhmann, on peut penser en sociologie, Nicolas Luhmann, mais d'autre part, c'est aussi une façon d'éviter les problèmes justement qui se posent avec les problèmes du fondement mystique de l'autorité. Donc, l'homéostasie sociale, c'est une façon de dire qu'il y a un va-et-vient dans les règlements du corps politique, du corps social, vis-à-vis les milieux ou les rapports institutionnels, les réseaux sociaux, tous les tissus sociaux ou les formes de normativité peuvent être bien solidifiés. Mais j'avoue que je ne suis pas du tout convaincu. Mais c'était un peu là qu'il a essayé de donner comme réponse. Et dans deux de ses ouvrages, l'un de ses ouvrages sur la conscience et la formation du soi, ce sera l'idée qu'il propose pour l'homéostasie sociale. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? C'est pas possible, oui. Mario, Mario Donoso, non ? Merci beaucoup. Il parle sur la politique de Spinoza. Merci beaucoup. Très intéressant. J'aimerais bien vous demander si vous pourriez développer un tout petit peu la partie que vous n'avez pas eu le temps de développer. Ça m'intéresse beaucoup la politique. dont j'aimerais bien connaître votre point de vue, si vous pouvez le faire rapidement. Bon, merci. Oui, la partie la plus importante de mon argument là, justement sur les apports du professeur Lordon, qui au Brésil ont été très connus par l'ouvrage de Vladimir Safak, il était élève du professeur Alain Badiou, ici à Paris 8. Il a fait son doctorat, donc, ici. Il est prof de philo à São Paulo. Et Safak, il soutient que pour cette société des affects, nous avons la circulation des émotions et des sentiments sociaux dans un niveau des réseaux, des réseaux, des institutions, des rapports sociaux, etc. Et il s'est servi donc de Spinoza et surtout des deux à émotions, des sentiments ou d'un usage spinozien, affection, à savoir, la peur et l'espoir. Parce que lorsqu'on est dans une situation, par exemple, on a bien vécu ça chez nous, au Brésil, lors de la dernière élection présidentielle, parce que tout le monde avait peur de ce qui pouvait passer avec ce monsieur-là qui est, disons, la plupart des gens, moi y compris, qui croyait qu'il était, il se situe plutôt dans un, vers l'extrême droite, dans ses positions politiques, ceux qui parlent du racisme, misogynie, des trucs comme ça, question sociale. Mais, pourtant, beaucoup de gens croyaient que c'était le moment d'avoir un espoir de changement. Vous voyez, dans chaque élection présidentielle, par exemple, mais ça peut être la même chose pour une élection au niveau de la municipalité, pour la mairie ou pour les départements, mais il y a toujours les possibilités de changement ou de maintenir ce qui est déjà au pouvoir. Et la question, donc, se pose est quand est-ce qu'on doit soutenir les changements et pourquoi les changements sont désirables. Donc, il y a la question du désir aussi. Dans le cas de Safatli, il développe beaucoup, je n'ai pas développé ici, mais j'ai eu des entretiens et aussi des débats avec mon collègue Vladimir Safatli, où il soutient que les désirs doivent jouer aussi un rôle très important, très important dans une approche psychoanalytique. donc il a recours à Lacan et à des lectures de la négativité, de l'indétermination, surtout. C'est ça, sa thèse la plus forte. Ce que je dirais, moi, de ma page, j'aurais beaucoup de réservations par rapport à ce qu'il parle de l'indétermination, parce que je crois, j'ai bien compris sa proposition. Il a même voulu essayer de revenir aux lectures de Cogène, pour la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et de s'opposer, par là, aux lectures de Honneth, auquel Honneth fait, de la phénoménologie de l'esprit, pour les problèmes de la reconnaissance. Parce que pour Safar, il s'agit plutôt là de comprendre qu'on n'arrive pas à une détermination, mais il y a toujours cette tension dans les pôles, dans les problèmes de la reconnaissance. Et je comprends ce qu'il veut faire, mais je crois qu'il y a un problème là. Et là, je peux citer à Sheila Benhabib, parce qu'elle était ma prof à New York. et Benhabib, elle croit que pour tous les mouvements identitaires, même si on ne va pas réduire à des mouvements de politique identitaire, il faut quand même un certain type de détermination. Par exemple, si je veux parler d'un mouvement noir, d'un mouvement féministe, d'un mouvement LGBT, n'importe quel mouvement des indigènes, parce que nous avons beaucoup de mouvements des populations indigènes en Amazonie, il faut avoir un mouvement de revendication normative, c'est ça qui parle Benhabib. Et donc, la façon dont Safat parle d'indétermination et négativité absolue, c'est un peu compliqué. Et la solution par le psychanalyse, à mon avis, je peux comprendre ce qu'il essaie de faire, Jitschek et tous les gens qui vont dans cette direction, mais moi, pour être honnête, je ne suis pas dans cette. Je préfère rester dans un... Je comprends qu'il y aurait des choses à chercher là. C'est ça même que je disais à Vladimir Safat, un peu comme provocation, en offrant des critiques de Jacques Derrida à Lacan dans son bouquin qui est pour beaucoup de gens illisible et qui est glas. Parce que dans cet ouvrage que je trouve un ouvrage exceptionnel de Jacques Derrida, il y a tous les problèmes au problème à toute une question d'une critique au rôle de l'inconscient chez Lacan. Mais Derrida l'effet par rapport à la philosophie de la religion de Hegel pour montrer beaucoup de problèmes d'antisémitisme, etc., des vices, des structures inconscientes qui restent là dans la phénoménologie de l'esprit. mais aussi par rapport à ce justement qu'on essaie à transposer ou à dépasser ce mouvement de Aufhebung, n'est-ce pas, de négation, préservation et enlèvement. Justement, là, comme si l'Aufhebung, Lacanienne, pourrait délivrer quelque chose que l'Aufhebung Hegelian n'a pas pu résoudre. Et pour Derrida, je crois que le problème être, et moi, je serais aussi très sceptique par rapport à ça. C'est quelque chose à mon avis personnel, de moi-même. Je crois que pour des propositions dialectiques, il y a toujours ce problème-là. Je ne reste pas convaincu qu'une solution dialectique puisse résoudre ces tensions-là. Et pour conclure cette réponse, je crois justement que pour la dimension sociale, nous n'avons pas une solution transcendantale. C'est ça, à mon avis, le problème avec le modèle lacanien, ou même des propositions qui vont dans cette direction régelienne ou d'autres, je crois que Habermas lui-même, il a reculé. Et c'est pour ça que Foucault est revenu avec beaucoup de force à Francfort. Parce qu'il a essayé de détranscendentaliser la subjectivité, n'est-ce pas ? C'est ça le problème toujours chez Foucault depuis les années 70 d'éviter ce type de transcendentalisation de la subjectivité. Donc, il y aurait tellement de choses à dire. Je suis très content de savoir que vous appréciez GLA, qui est un livre que j'apprécie aussi beaucoup. donc, on en reparlera. Tout ce que vous dites sur la critique de Lacan, puisque vous connaissez bien Derrida, vous savez certainement que dans la carte postale, il y a aussi tout un texte très violent anti-Lacan. Ce serait tout un sujet. Et sur la critique de la dialectique, bien sûr, je ne sais pas si Mario ça vous a éclairé ou si ça vous a donné des idées. Mais ce qui est clair, c'est que vous nous proposez dans cet exposé vos positions personnelles qui s'appuient d'une certaine façon sur Spinoza sans pour autant s'y référer directement d'une façon d'une historienne de la philosophie. Là, effectivement, vous savez, le rapprochement Derrida Spinoza, c'est une chose qui est enfin, qui est beaucoup plus importante qu'on ne pouvait le croire. Bon, ça serait trop long de le dire comme ça en cinq minutes, mais c'est quelque chose à quoi j'ai un petit peu réfléchi personnellement. Il y a beaucoup de traits par lesquels Spinoza et Derrida sont très proches, même si Derrida lui-même se sentait loin de Spinoza. Ce qui est étrange, c'est qu'il dit qu'il ne comprend rien, que ce n'est pas son auteur, qu'il peut à la limite l'expliquer un peu, mais qu'au fond, c'est très éloigné de sa pensée. Et je pense qu'en réalité, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. J'ai expliqué ça dans mon texte. Ils sont beaucoup plus proches qu'on ne pourrait le croire. et donc, effectivement, je peux comprendre que vous ayez cette espèce de double référence force de loi, fondement mystique de l'autorité, ça c'est Derrida, ni naturalisme, ni réductionnisme, enfin, ni normativisme, ni réductionnisme, c'est-à-dire au fond, force de la loi et fondement mystique de l'autorité, chez Spinoza. C'est-à-dire qu'au fond, les deux propositions, les deux penseurs, peuvent d'une certaine façon, c'est la même voie, c'est la même école de pensée d'une certaine façon. C'est une école non dialectique, refus de la transcendance, refus du libre arbitre, valeur de la loi pour elle-même. Oui, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Est-ce qu'on a encore une question ? Je regarde l'heure, on a encore une question. C'est donc Zhang, autre doctorant sur Spinoza, qui nous vient de Chine. Allez-y, professeur. Bien sûr. Je voudrais insister sur cette notion d'émotion sociale, parce que je crois qu'il y a peut-être deux conceptions possibles de comprendre cette notion. D'abord, une conception un peu politique, c'est-à-dire on capte encore une émotion comme quelque chose personnelle, c'est-à-dire individuelle. Mais émotion sociale, en ce sens, peut-être, ce que je comprends comme montrer, c'est les émotions personnelles qui produisent l'efficacité des instances politiquement sociales. C'est-à-dire, ce sont les émotions qui font des normativismes. Normativismes. Voilà, c'est ça. Mais je crois, peut-être, il y a une deuxième conception dans laquelle la notion d'émotion peut être impersonnelle, transindividuelle, un peu ontologique. parce que je crois chez Spinoza, ça peut être le cas, comme les émotions n'est pas seulement individuelles, peut-être un groupe peut avoir une sorte d'émotion, ce sont les émotions, les affects plutôt ontologiques. Donc, qu'est-ce que vous croyez, vous restituez dans la première conception ou pour vous, il y a aussi la possibilité de concevoir la deuxième ? Mais c'est bien. Seulement pour voir si j'ai bien compris, pour la conception impersonnelle, vous croyez, ça peut se manifester aussi au niveau des groupes sociaux ? Oui, peut-être. Oui. Vous croyez ? Par exemple, quoi ? Par exemple, parce qu'en fait, vous connaissez l'intuitu, pour moi, c'est un petit l'intuitu n'est pas personne, il y a aussi l'intuitu comme un état, un groupe, une multitude, donc il y aura les émotions de l'intuitu, de la multitude. Donc, en ce sens, je crois, j'ai utilisé ça, c'est quelque chose ontologiquement, autrement dit, peut-être, il y a une zone d'affect ontologiquement, ce n'est pas seulement pour les personnes individuellement qui ont les affects ou les émotions. vous croyez bien les choses comme ça ? Oui, oui, maintenant, j'ai compris, c'est un peu comme Deleuze. Oui, c'est ça, on se peut pas mettre aussi Deleuze comme ça. Oui, ça, je suis, je peux suivre Deleuze, là, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup développé ma pensée, bien que nous avons employé les deux ouvrages les plus connus à Deleuze sur Spinoza. Et je me rappelle bien de ce problème-là qui, je crois, il apparaît un peu aussi chez Balibar pour les problèmes des individus et du corps social, du corps politique. Et ça, c'est justement ça qui est très, très innovateur et très originale chez Spinoza. Justement, qu'il n'y a pas un atomisme méthodologique, par exemple, lorsqu'on pense à Thomas Hobbes, Léviatins, etc., on pense surtout à cette idée, même pour à l'illustration de Léviatins étant composé de petits hommes, n'est-ce pas, de petits individus pour fonder l'État, pour les corps politiques. Mais, d'autre part, il y a aussi le danger de penser à la foule, à la masse, au collectif, d'une façon généralisée, mais sans aucune possibilité d'individuation. Donc, je crois que Spinoza, à mon avis, il a bien réussi à offrir une idée qui ne soit pas réduisante d'un modèle ou d'un autre modèle, n'est-ce pas ? Et donc, dans le langage des débats après, à John Rawls, etc., pour le libéralisme, il évite cette querelle entre les libéraux et les communitoriens, ceux qui défendent la primauté de la communauté par rapport, par opposition à ceux qui défendent la primauté de l'individu. Donc, je suis d'accord avec vous parce que je crois justement qu'il y a une dimension qui peut être tout à fait impersonnelle dans l'usage des circulations d'affects. Donc, ça revient à la question que Mario avait posée qui est justement les circuits des affections, les circuits des affects dans la société où il y a une dimension qui n'est pas nécessairement individualisée ou qui n'est pas... On ne sait même pas ce qui se passe. Je dis ça parce que on peut penser à ce que se passe ici avec les gilets jaunes, on peut penser à Hong Kong, mais au Brésil, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu beaucoup de manifestations et tout le monde était dans la rue, les étudiants, et lorsqu'on demandait aux gens pourquoi vous allez participer à ces manifestations, la plupart des gens ne savaient même pas pourquoi ils participaient à ces manifestations. Et ce n'était pas seulement comme un... Bon, on a essayé d'étudier ça comme en tant que crise de la représentativité de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie représentative est en crise. Mais ce n'était pas du tout à convaincre. C'est vrai qu'il y a à ce moment-là, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de questionnements sur l'idée de démocratie représentative, mais il y a quelque chose de plus. Je crois que c'est ça que ce type de questions nous aide à penser. Peut-être qu'il faut penser plus à ce type de problème-là parce que c'est vraiment pour les outils traditionnels de penser en termes d'individus ou société, les choses semblent être beaucoup plus complexes maintenant. Merci bien. Merci beaucoup. Nicolas, vous avez encore une question ? Oui, bien sûr, allez-y. On termine à 8 heures, on a encore quelques minutes, on en profite. Merci pour votre exposé. J'appelle Nicolas Matel. Sur des recherches interdisciplinaires dont vous avez parlé dans votre université, je voulais savoir comment vous réussissez à travailler avec des scientifiques, des neuroscientifiques, avec les psychologues dont vous parlez. J'imagine des psychanalystes parce qu'au Brésil, le point des psychanalystes est particulièrement important. Comment vous réussissez à travailler ensemble ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question.